5 étoiles grand luxe et grand standing la plupart des tentes ont été remplacées par des bungalows très haut de gamme et tout a été pensé pour divertir les touristes piscine avec toboggan terrain de sport flambant neuf bars restaurants et même une scène en plein air pour les spectacles pour être à l'aise avec leurs trois enfants alexandra et laurent ont fait leur choix un luxueux bungalow en bois dernier cri qui prend quoi moi je prends les maillots de bain oui clara met ton maillot de bain par contre peut-être ici la famille dispose d'un 35 mètres carrés avec un coin cuisine tout équipé une salle à manger et deux chambres spacieuses une chambre pour les enfants de les superposer plus un petit lit avec les étagères pour ranger nous avons la chambre parentale un grand lit 160 ce qui a tout particulièrement séduit laurent ce sont les petits plus de la salle de bain et notamment cette douche avec hydrogé et tout un tas de petits gadgets voilà pour les fonctions nous avons la ventilation pour l'air chaud au londin la lumière et la radio je pense que c'est quand même du dernier cri et c'est bien agréable est ce que il vaut un peu plus de 1400 euros en haute saison c'est trois fois plus cher qu'à la scène sur mer mais à ce prix là ils ont droit à un autre service inestimable à leurs yeux un accès illimité aux animations du camping de quoi occuper leurs enfants passer du temps ensemble et souffrir enfin escrime zumba stretching cours d'aquagym de dessin ou de yoga il y en a plus d'une douzaine par jour nous on a trois enfants de d'âge différent avec mon vacances c'est vrai qu'il faut quand même les occuper et comme ça des rencontres de plein de copains de copines soir il ya des soirées aussi dansantes ou des spectacles et ça leur permet quand même de faire des trucs très sympa et nous en tant que parents là on a la tête libre parce qu'on sait que tout est pris en charge tous les jours avant d'aller à la plage c'est le grand luxe le couple confie ses enfants aux animateurs premier arrêt pour clara 7 ans aujourd'hui elle veut s'essayer à la peinture bonjour c'est clara va rester là toute l'après midi et le camping elle adore ça mais si c'est bien on peut pas s'ennuyer dans ce camping les enfants ne sont pas tous français alors pour les chouchouter l'établissement embauche des animatrices qui parlent plusieurs langues c'est le cas de l'insee la caméra et je parle hollandais c'est ma langue après je parle français anglais allemand pendant ce temps là la grande soeur de clara marine s'essaye à une activité beaucoup plus physique on appelle ça de l'escrime électronique ce sport marine ne l'aurait sans doute jamais testé si elle n'était pas venu au camping et elle est douée elle remporte la partie haut la main même s'il faut l'avouer la victoire était presque couru d'avance car ses adversaires sont beaucoup plus jeunes qu'elle s'il vous plaît et on se serre la main la main qui tient pas l'arme derrière ce business fleurissant se cache un homme jean loïc ce directeur visionnaire a compris avant tout le monde qu'une nouvelle clientèle plus aisée commencé à être attiré par le camping et il s'est adapté il a calqué ses méthodes de travail sur celle des grands hôtels bonjour à tous alors les garçons vous attaquez par le balai l'entrée bernard tu vas faire ta tournée des sanitaires dès l'aube le directeur est sur le pied de guerre il supervise lui même le nettoyage des installations jean loïc à l'oeil partout il ne néglige aucun détail je fais systématiquement un tour pour voir s'il n'y a pas de trop de dégâts de choses qui peuvent avoir été abîmées sur on a souvent des enfants qui font des bêtises des enfants qu'il a des cailloux dans les laissés des bêtises des bricoles de ce genre une petite chose amusante le camping à une grenouille dans la dans le lavabo qui n'a pas encore été nettoyé l'invité indélicat va vite être délogé le directeur à 110 employés à son service jean loïc leur transmet aussitôt un rapport sanitaire numéro 5 partie est un lavabo bouché ce camping c'est un peu son bébé c'est son père qu'il avait acheté dans les années 70 aujourd'hui tout a changé jean loïc l'a entièrement transformé son établissement s'étale maintenant sur 24 hectares il y a plus de 1000 emplacements à l'époque de ma jeunesse on voyait des deux chevaux des simca 1000 des simca 1100 des renault 16 ce genre de véhicules maintenant on peut trouver du range du porsche cayenne du q7 enfin voilà on a effectivement proposé suffisamment de services pour attirer une clientèle qui a besoin d'autres choses que de venir se vautrer sur une plage et pour avoir toujours une longueur d'avance sur ses concurrents jean loïc innove en permanence son but offrir encore et toujours plus de luxe à ses clients c'est le futur projet de du parc aquatique on refonde toute l'entrée du camping avec un immense parc aquatique avec la réception qui reste là un grand parking et un immense parc aquatique qui se retrouvera là on essaie de faire revenir chez nous cette clientèle club qui était qui avait pris l'habitude de partir en tunisie en turquie au maroc en grèce dans ces pays là on propose à nos clients tous les services de ces clubs là donc oui on part à la conquête à travers le service de ces clientèles là oui et la méthode de jean loïc semble fonctionner à merveille son camping affiche 6 millions d'euros de chiffre d'affaires son établissement est un modèle que d'autres patrons lui envie mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une semaine dans un bagallot de luxe